Chapitre 1er, après Rome, continuité ou effacement ? Migration et bouleversements, aux origines d'une décadence. Pour qui voudrait l'examiner d'un seul coup d'œil, l'effet des grandes invasions et des bouleversements politiques du Haut Moyen-Âge s'apprécie mal. Il ne peut se résumer en quelques formules à l'emporte-pièce, appliquées indistinctement à tous les pays d'Occident. Chaque région, chaque ville même parfois, a connu des destins particuliers qu'il convient d'individualiser. Depuis quelques décennies seulement, les études en profondeur sur des points précis, les campagnes archéologiques pour reconstituer le réseau des rues et des espaces publics, pour définir le tracé des murailles, évaluer la densité de l'habitat, dater exactement et peser l'ampleur des destructions et des reconstructions, ont permis de fortement nuancer ou même de contredire le schéma habituel d'un quasi-total effondrement de la civilisation urbaine sous les coups des hordes barbares venus de l'Est et du Nord. Les preuves ainsi administrées, les rectifications, en certains cas spectaculaires, vont en effet à l'encontre de la théorie générale admise et pendant longtemps solidement implantée d'une complète rupture entre la civilisation urbaine antique et celle du Moyen-Âge. Théorie qui, affirmant une stricte périodisation de l'histoire et du destin des hommes, préférait invoquer de dramatiques disparitions ou des effacements, puis de glorieuses renaissances, plutôt que de progressives évolutions. Théorie qui voulait à tout prix mettre en évidence un brillant renouveau de la vie urbaine à partir des années 1000 environ. Renouveau ex nihilo, ou presque, dans un contexte socio-économique que l'on croyait différent. Les récentes découvertes ont peu à peu imposé d'autres façons de voir, rejoignant les préoccupations et les conclusions de différentes écoles historiques qui, elles, rejettent parfois, par parti pris et idéologies, la responsabilité des barbares dans la dégradation du paysage urbain et de quelques aspects de la vie matérielle. L'usure de la cité romaine et les vagues d'invasion Pour certains, tout d'abord, la thèse est maintenant fréquemment soutenue. Il faut, aux origines de ces bouleversements, ou de ces simples transformations, invoquer plutôt la ou les crises de l'économie et de la société au dernier siècle de l'Empire romain. La décadence des formes essentielles de la civilisation urbaine aurait ainsi précédé de beaucoup les infiltrations des Germains et, a fortiori, leur avance décisive. L'on parle alors de l'appauvrissement ou du déplacement des activités et des courants d'échange, d'un affaiblissement des institutions municipales et, partant de tous les contrôles et contraintes. Dès le IIIe siècle, la population dans telle ou telle cité était déjà bien moins dense. Quelques quartiers, même intra-muros, se trouvaient désertés, laissa à l'abandon. Dans le nord de la Gaule, à Amiens, l'enceinte érigée en l'an 277 marquait un recul d'une bonne dizaine d'hectares et l'habitat n'occupait plus qu'une part relativement faible de la superficie d'autrefois. Cependant, cette thèse d'une décadence précoce ne se vérifie pas partout. Si de nouvelles murailles de développement plus courts se retrouvent en Gaule, du Rhin à la Narbonnaise, et peut-être dans le nord de l'Espagne, la situation en Provence paraît différente. L'on y constate, semble-t-il, aucune interruption ni dégradation des activités économiques et de l'habitat. Aucun circuit fortifié plus étroit. A Aix, à Fréjus, à Vaison, le peuplement occupait toujours la même surface qu'autrefois. A Vintimille, le rempart détruit au IIIe siècle à la suite de circonstances mal connues ne fut pas reconstruit plus en retrait. D'où l'impossibilité d'accepter une vue trop générale sur ce point. Par ailleurs, l'introduction avant les invasions du christianisme et du culte des saints martyres a naturellement provoqué un aménagement du tissu urbain et l'apparition de nouveaux paysages. Les villes des années 400 n'étaient plus celles du temps des Flaviens et des Antonins. Dans les provinces méditerranéennes, surtout, l'édification des premières cathédrales, lorsqu'elles se situaient dans le périmètre en clos, avaient évidemment perturbé l'organisation régulière, parfaitement géométrique du réseau des rues et des espaces publics. Il a fallu détruire des bâtiments publics ou des maisons et réserver d'assez vastes terrains. A Barcelone, par exemple, la cathédrale et le baptistère occupaient deux insulaées antiques et obstruaient la grande voie du Cardo, principal, à quelques distances du mur. A Narbonne, c'est également longtemps avant l'intrusion des barbares Visigoths que la cité changea d'allure. Aux alentours de 260-270, un rempart continu protégeait le centre monumental, mais laissé en dehors l'amphithéâtre, le temple du culte impérial. Plusieurs grandes villas aristocratiques et une part importante de la superficie naguère habité. Une église épiscopale, élevée dans ce noyau en clos dès le IVe siècle, fut remplacée en 441-445 par l'édifice bien plus important et perturbant de l'évêque rustique. Plus encore, le processus de désintégration du tissu symétrique par les empiétements abusifs et les aliénations des particuliers avait souvent, dès les années 300, provoqué un effacement progressif du plan régulier, quadrangulaire et perpendiculaire, et imposé à la ville un visage où l'on ne pouvait plus reconnaître l'héritage immédiat des premiers temps de l'implantation romaine. Lorsqu'ils évoquent les incursions et les expéditions en forme de razia ou les invasions et établissements des barbares, tous les auteurs s'accordent maintenant à marquer de fortes disparités à l'intérieur même de quelques secteurs géographiques. Lors des pires moments, certaines cités se trouvaient naturellement moins exposées que d'autres, restées à l'écart des grands raids. Elles ont pu non seulement survivre, mais maintenir leurs cadres sociaux, leurs activités et même, dans une large mesure, leurs monuments, leurs paysages. Surtout, l'accord se fait pour dire les méfaits et les conséquences plus catastrophiques de la seconde vague des invasions barbares, celles des Normands, des Slaves, des Hongrois et, dans le monde méditerranéen, des Sarazins. Sans provoquer de véritables établissements, elles se bornaient le plus souvent à des opérations dévastatrices de pillage, de piraterie, aux destructions par le feu, aux prises de butins. Ce sont ces invasions du second temps, les temps carolingiens, qui ont fait fuir les populations des monastères et des cités entières vers des refuges, fait peser la peur, l'incertitude et gravement freiner les remises en ordre. Elles ont sévi à plusieurs reprises et l'histoire urbaine, celle des aspects matériels, du cadre et du paysage en particulier, ne peut ignorer une chronologie maintenant parfaitement établie. Les vikings norvégiens et danois surtout infligèrent à l'Occident des épreuves atroces pendant plusieurs générations. Envahissant régulièrement les îles britanniques, pénétrant, on le sait, loin en profondeur sur le continent, le plus fort des raids se situe sans doute dans les années 840-880. Villes saccagées, brûlées, leurs évêques massacrés, emmenaient esclaves ou réfugiés loin de chez eux. Ces désolations, rapines et meurtres affectaient tout le pays du littoral européen jusqu'en Méditerranée. En 859, une flotte de Normands menée par deux chefs célèbres, Ernsting et Björn, partis d'un camp fortifié de la Loire, atteignaient les côtes de Provence, descendaient vers le sud, remontaient le cours de l'Arnaud jusqu'à Fiesol. Au passage, ces vikings mettaient complètement à sac la ville de Luni, déjà bien éprouvée lors des attaques des Lombards. Ils ne laissaient que des ruines. Si cette vague enfin s'apaisa vers 930-940, des assauts aussi dévastateurs, inspirés toujours par le désir de terroriser, rançonner et détruire, reprirent un demi-siècle plus tard dans les îles britanniques, dans la basse vallée du Rhin en Frise, sur les côtes de la France et jusqu'en Espagne. Et cette fois encore pour longtemps, pendant près de 100 ans. Dans le sud de la Gaule et en Italie, les raids des Sarazins mettaient à feu et à sang les villes jusque-là, préservées ou en pleine reconstruction. À Nice, en 813, à Marseille, par deux fois au moins et à seulement 10 ans d'intervalle, 838 et 848, à Arles aussi, en 843. Les pirates musulmans, pillent Rome en 826. Ce n'était que le début d'une longue période d'insécurité, de coups de main qui perturbèrent gravement la vie urbaine, l'exposèrent à toutes sortes d'exactions. Il faut là aussi compter au moins un siècle, le temps de trois générations, avant que les Sarazins ne s'éloignent puis quittent définitivement la Provence. La vallée du Rhône fut encore dévastée dans les années 930 et 923. L'évêque de Marseille implorait l'archevêque d'Arles d'accorder refuge à ses chanoines propter continuos sacer senorum impetus. Plus à l'est, l'ancienne narbonnaise subit d'abord l'occupation musulmane et les expéditions de représailles des ducs d'Aquitaine de Charles Martel de Pépin-le-Bref. Les musulmans abandonnèrent certes la ville de Narbonne en 793 mais lancèrent ensuite continuellement leur bande de radieurs qui ravageaient les faubourgs. Celui de la rive droite de l'Aude semble avoir sombré dans la tourmente. Seules subsistèrent la basilique Saint-Paul et l'église Saint-Marcel. Plus ou moins en ruine au milieu d'un paysage redevenu champêtre épargné par les Hongrois qui en 924 et 928 ravagèrent tout son pays. La ville est encore pillée par un raid Sarrazin en 1020. Les Hongrois poussaient leur chevauchée jusqu'en Bourgogne et en Lombardie. Ils ont saccagé, pillé, incendié vidée de leur richesse et d'une part de leurs habitants de grandes cités comme Strasbourg et Pavie. Cela jusqu'à leur écrasement par les armées d'autom premier à la bataille de Lechfeld près d'Augsbourg en 955. Les Slaves eux atteignaient à travers les Balkans les rives de l'Adriatique. L'on pourrait à l'infini évoquer quantité d'épisodes d'une histoire si complexe qu'il semble impossible d'en dégager les lignes générales d'une façon satisfaisante ou d'en brosser même pour telle ou telle région un tableau complet. Il reste que de nombreuses cités n'ont survécu qu'en tenant constamment compte de ces menaces que certaines s'effacèrent sinon complètement ruinées du moins gravement affaiblies tandis que d'autres pour toutes sortes de raisons politiques ou économiques se plaçaient brusquement sur le devant de la Seine et éclipsaient leurs voisines villes nouvelles ou villes ressurgies des ruines fortune éphémère ou nouveau destin là aussi tout paraît diversité la permanence de l'héritage antique à travers ses incertitudes et ses bouleversements le fait de continuité ou de rupture peuvent s'analyser et s'apprécier de plusieurs façons sous des angles particuliers maintien ou disparition du réseau urbain dans telle et telle province effacement total ou transfert des populations contraction de l'habitat puis développement de bourgs et faubourgs enfin et surtout aménagement ou transformation notable des tissus et des paysages en aucun cas ou que ce soit les réponses ne viennent toutes simples vouloir par exemple opposer un secteur méditerranéen marqué par la continuité et la permanence à d'autres plus éloigné du centre de la romanité pays de grandes ruptures et d'oubli ressort plus d'une vue de l'esprit traditionnel au demeurant et sans nuance que d'observations attentives ville fantôme et ville perdue dans les contrées mêmes les moins romanisés où le réseau urbain ne tissait que des mailles lâches se limitant à quelques points d'appui contrées aussi les plus sévèrement atteintes par les invasions ou les raids la carte ne témoignait pas forcément d'une grave disparition du fait urbain et d'un glissement vers des sociétés exclusivement ni même pour une grande part rurale en tout cas d'importants îlots restaient en place les quatre villes de la bretagne antique ont subi les assauts de bandes de germains dès les années 275 puis ceux des francs puis les raids dévastateurs des normands et aussi les guerres entre les comtes bretons ou contre l'empereur charles le chauve si carex ville ouverte accusa un recul sensible les trois autres vannes les trois autres vannes nantes et reines fortifiés dès le troisième siècle résistèrent et se maintinrent à l'intérieur de leur muraille dans un espace certes restreint mais pas plus étroit que pour tant d'autres villes de gaulle certainement moins exposées les destins de la civilisation urbaine en angleterre fort troublés et eux aussi furent cependant bien plus complexes qu'on ne l'a parfois écrit et ne se résume pas en un total en une totale catastrophe les défenses furent renforcées au lendemain même des attaques barbares de 367 et ici au contraire de la bretagne sans contraction de la superficie enclose certes les cités connaissaient de graves difficultés des drames parfois une évidente décadence de leur activité des 450 environ de nombreuses agglomérations ne présentaient plus vraiment ni paysages ni structures urbanisées mais différentes sans aucun doute plusieurs villes restèrent en place sur le même site soit comme centre royaux ou ecclésiastique Cantorberry Rochester Winchester surtout soit comme centre de commerce de passage ou d'échange Londres York à Winchester l'église des Saint-Pierre et Paul se dressait dès 648 immédiatement au sud du forum romain à l'intérieur du circuit fortifié d'une façon qui peut paraître paradoxale c'est plutôt dans le monde méditerranéen celui de la romanité par excellence que l'on trouverait le plus grand nombre de disparitions et une grave refonte de l'héritage romain pas tellement dans la Gaule du Sud ou Antibes Fréjus Toulon bien affectés pourtant ne s'effacèrent que pour un temps mais davantage dans la péninsule ibérique principalement dans les provinces les mieux pourvues en centre urbain et diocèse le catagène et la bêtique l'invasion des Visigoths a sans aucun doute provoqué d'importants exodes et les villes se dépeuplaient d'une façon dramatique Carthagène elle-même fut complètement détruite par l'invasion des barbares en 615 et son siège épiscopal fut transféré ailleurs à Bigastro une cité comme Castubo que l'on comparait autrefois à Séville perdit elle aussi son évêque transféré à Baeza en 656 et 675 les nouveaux maîtres délaissèrent Tarragone pour Barcelone et plusieurs villes qui avaient tant bien que mal subsistées disparurent décidément dès les premiers temps de l'occupation musulmanes Oretto Valeria Ségobriga Menteza Ce phénomène prend semble-t-il une bien plus grande ampleur en Italie même non seulement dans le sud où Ernesto Sestan pouvait voir au lendemain des invasions des guerres de reconquête byzantine et des attaques des lombards ou des sarrasins un véritable cimetière de cité et dénombrer les disparitions des sièges épiscopaux mais aussi dans tout le centre et le nord de la péninsule Schmitt propose un tableau fort précis de ces effacements ou transferts région par région et dégage parfaitement les caractères du processus ces conclusions ne rejoignent pas l'idée d'un héritage strictement préservé tout au contraire dans la seule région 10 Vénétie et Istrie où l'on comptait d'après Pline 25 Civitatès 7 ont complètement disparu ou connaissent une décadence irrémédiable plusieurs d'entre elles occupaient pourtant en Vénétie orientale des positions favorables ports maritimes ou fluviaux nœuds routiers et menaient une vie municipale fort active leur déclin ne fut pas immédiatement et seulement le fait des invasions des gottes ou même des lombards mais aussi de la redistribution des courants d'échange en fonction des nouvelles frontières imposées par la résistance des byzantins de l'exarcat de l'exarcat de Varenne et du déplacement des itinéraires du trafic régional ou international Achillé ne commerçait plus avec les provinces du nord Norik et Pannonie son port se mourait et sur les routes qui mènent au pass des Alpes les villes d'étape s'étiolaient peu à peu s'effacer Julium Carnicum surtout dans cette même zone orientale de la Vénétie aux invasions des barbares s'ajoutaient les catastrophes naturelles les déplacements du niveau des eaux et les inondations qui rendaient la Via Agna impraticable ou difficile disparurent également Altino et Concordia où une terrible Alluvione détruisit toute vie urbaine pendant deux siècles les timides efforts des Carolingiens ne parvoirent pas à la remettre en place Au contraire les cités plus à l'ouest là où se maintenait l'ancien réseau routier résistaient mieux surtout le flot dévastateur passé elles ressurgissaient de leurs ruines ainsi au Pitergium occupé par Rotaric détruite véritablement par les lombards de Grimoald vers 670 mais situé plus à l'intérieur des terres sur la Via Postumia renaissait de ses cendres à la fin des années 900 au plus tard de même pour Vérone pour Tridentum pour Hostilia utilisé encore pendant des siècles comme port et point de transbordement le plus proche des bouches du pot pour Mantoux aussi dans le lombard et gulf fit abattre les murailles mais qui reprit vite son rôle de port fluvial et lacustre l'analyse des événements dans les autres régions de l'Italie de la Ligurgie à la Toscane et à l'Ombrie conforte ces conclusions nombre tout de même notable sinon impressionnant des ruines et abandons définitifs importance décisive du tracé des frontières déplacement ou mise en sommeil des voies d'échange rôle déterminant et catastrophique des fléaux naturels dans toutes ces provinces furent peu à peu effacées de la carte les cités situées sur des artères terrestres qui périclitaient ou devenaient sans intérêt soit par détournement des trafics soit par destruction des ponts soit encore par l'extension des marées des paludes dans certains secteurs de la route via Ania via Aurélia via Flaminia certes la cité antique ne sombrerait jamais complètement d'un coup mais elle s'effaçait graduellement souvent une longue suite de résistances et de soubresaut de reconstructions avortées qui jalonnent l'histoire de plusieurs siècles son souvenir en tout cas perdure longtemps les évêques continuaient à se réclamer de ces ruines à Luni à Pampulonia à Concordia par exemple une vie semi-citadine se maintint parfois autour d'un sanctuaire sur les débris de l'habitat autrefois prospère à Egnatia dans les Pouilles la basilique construite au sixième siècle rassemblait autour d'elle un modeste noyau de peuplement sur une terre brûlée un bruxiato laissé par les dévastations des gotes en 545 à Erdogania dans le Sammium sur le point le plus élevé de l'ancienne cité le Castellum avec une basilique aménagée en forteresse demeura habité jusque très tard au 15e siècle il reste que partout en Italie le réseau urbain porte la marque d'importants aménagements et ne se calque absolument pas sur l'antique l'unique sur l'unique d'unique